Coucou la grande famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette vidéo, je vous ai amené autre façon de faire le poisson chat. Donc on laisse seulement de faire le bouillon comme on le fait souvent. Donc vous pouvez aussi préparer votre poisson chat de cette manière et vous allez beaucoup aimer. Donc voilà, premièrement j'ai commencé par laver le poisson avec de l'eau chaude. Moi j'aime toujours faire ça avec de l'eau chaude parce que de l'eau chaude enlève de saleté là très très bien. Et après je vais aussi faire avec du citron. Donc voilà, regardez comment ça s'enlève sans pourtant faire des efforts. Donc c'est vraiment très propre comme ça. Et puis vous pouvez toujours utiliser du vinaigre blanc si vous voulez. J'en profiterai pour dire merci à mes fidèles abonnés. Et puis aussi si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous. Et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos à chaque fois que je poste. Donc voilà, si vous êtes visiteur, bienvenue. Et puis likez la vidéo si vous avez aimé, commentez aussi, partagez aussi avec les autres. Donc voilà, je suis toujours en train de laver le poisson. Et après avoir lavé le poisson dans l'eau chaude, je vais maintenant passer à autre chose. Je vais maintenant le laisser dans l'eau pour quelques minutes. Et puis je vais passer à la préparation des ingrédients. J'avais des poirons, de gingembre, des springs, d'oignons, des oignons, de l'ail. Donc c'est vraiment optionnel, utilisez tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et après avoir rincé le poisson très bien avec de l'eau tiède aussi. Et je vais maintenant presser le jus de citron à l'intérieur. Donc c'est vraiment optionnel aussi, vous pouvez toujours mettre du vinaigre si vous voulez. Et après avoir pressé le jus de citron comme ça, du coup je vais maintenant passer à mettre un peu de cubes à l'intérieur. Moi j'avais utilisé les cubes Maggi là, de chicken flavored. Utilisez tout ce que vous voulez. Donc je vais maintenant le mettre. Et puis je veux mettre aussi les épices que j'ai mixé à côté. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après je vais les laisser reposer pendant 30 minutes ou une heure. Si vous avez le temps, vous pouvez les laisser pendant autant de temps que vous voulez. Donc voilà. Et du coup je veux maintenant passer à l'autre étape qui est mettre de l'huile dans la poêle. Et après je veux maintenant prendre mon poisson que j'avais bien assaisonné. Je vais commencer à les griller. Donc voilà. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train maintenant de griller le poisson que j'ai bien assaisonné, bien lavé. Donc du coup, après avoir grillé, nous allons passer à autre chose. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Là je continue à griller le poisson. Donc il faut toujours être à la présente parce qu'avec le poisson chat, si vous n'êtes pas vraiment prident, vous allez vraiment le brûler ou bien vous allez le faire, comment on dit, disperser. Donc il faut être sûr que la quantité d'huile est vraiment bien, pas trop, pas peu aussi. Donc un peu médium. Et puis de temps en temps, il faut checker sur votre poisson aussi. Et puis le feu aussi doit être un peu vraiment moyen, pas trop et pas aussi moins. Parce que le poisson chat n'est pas comme tout autre poisson, comme les tilapia et les thompson et autres. Donc c'est un peu le poisson qui est trop doux et tendre. Donc si vous n'êtes pas vraiment très prident, vous allez pleurer votre poisson. Donc je continue toujours avec le poisson. Et voilà la grande famille. A cette étape déjà, vous pouvez déjà manger votre poisson. Donc je vous jure que c'est déjà très bon dans la bouche. Donc vous n'avez même pas besoin de faire autre chose. Si vous avez votre légume, du coup ça passe. Mais moi je vais toujours continuer. Et là j'ai mis le même huile que j'avais grillé. Donc je vais utiliser le même huile là. Et j'ai fait maintenant la sauce juste à côté. Dans cette sauce, j'ai mis de l'oignon et de tomate fraîche seulement. Et du coup je vais mettre maintenant le poisson que j'ai grillé à côté à l'intérieur juste pour quelques minutes. Là vous allez remarquer le poisson est ready to go. So right now we can go to eat. Regardez comment c'est vraiment très délicieux. Le goût de ça, je vous jure. This was so delicious. Like really good. Donc voilà, essayez chez vous. Vous allez beaucoup adorer le poisson ici. C'est vraiment très, très magnifique. Je vous jure, le goût de ça est meilleur. Donc du coup, ça peut se manger avec les plantaines, avec le riz, avec la chiquang, avec le foufou, avec tout, 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 much potatoes. Everything can go with this. So, essayez chez vous. Vous allez beaucoup aimer et vous allez me donner raison. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un jamb sur cette vidéo et puis commenter aussi. Donc vos commentaires sont bienvenus. Vos suggestions sont aussi bienvenus. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos à chaque fois que je poste. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Sinon je vous dis ciao. Bye bye.